Emblématique de la cuisine japonaise, l'algue nori se retrouve autour des maki et sur les ramen. Mais dans les années 1950, la production d'algues japonaises a failli disparaître. Heureusement, les travaux d'une biologiste de l'autre côté du globe a permis de sauver et même de mettre en culture les algues nori. Kathleen Roo a fait de brillantes études et se passionne pour la phycologie, l'étude des algues. Au sein de l'université de Manchester, Elchi dit en particulier une algue rouge utilisée dans la cuisine galloise. Mais son étude est difficile car elle n'arrive pas à cultiver ses algues dans ses aquariums. Elle fait alors une découverte inattendue. L'algue a un cycle de vie sous deux formes, l'une que l'on mange et l'autre qui avait été prise pour une autre espèce et se développe sur des coquillages. Elle publie ces résultats qui vont être lus par un biologiste japonais. Il décide alors de tester si c'est également le cas pour les algues nori, cousine de celles étudiées par Drew. C'est le cas et il est possible alors de cultiver les algues nori. Il faut dire qu'alors la production d'algues nori est en pleine crise. Pas cultivées mais seulement récoltées, les algues souffrent d'un typhon et surtout des produits phytosanitaires utilisés dans les rizières. Depuis 1963 et la construction d'un monument à sa mémoire, Kathleen Drew Baker est célébrée dans la ville japonaise du tout tous les 14 avril.